Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des torticolis et qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous en attrapez un. Qu'est-ce qu'un torticolis ? C'est quand on a le cou bloqué, en gros. Parfois c'est au réveil, parfois c'est suite à un faux mouvement. En tout cas il se trouve que c'est souvent extrêmement douloureux et qu'on a une perte de mobilité de la tête. Donc on ne va pas pouvoir trop tourner, ni à gauche ni à droite, certains mouvements vont être limités. Et ça fait mal, on se retrouve un petit peu en position Robocop à devoir tourner tout le buste parce que notre cou ne tourne plus. Et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà il faut savoir que ces torticolis arrivent souvent, comme les blocages du bas du dos, les lumbagos, ça arrive souvent dans des périodes de surmenage. Des surmenages que ce soit physiques, psychiques ou émotionnels. Donc c'est en quelque sorte un signal du corps qui dit stop, qui se met à refuser de bouger. Parfois c'est si on travaille trop ou dans des périodes où on est très stressé, ou si on a un gros choc émotionnel ou une période difficile. Donc le corps se met à refuser de bouger. Il y a des articulations qui se bloquent, des muscles autour qui créent des inflammations, et c'est ça qui fait mal. Donc pour les petits conseils que vous pouvez faire tout seul, alors déjà il y a deux choses que quasiment tout le monde fait, mais qu'il ne faut pas faire. La première chose c'est de venir appuyer sur la zone et de se faire masser. Parce que sur le moment on a l'impression que ça fait du bien, ça fait une douleur agréable et on a l'impression que ça libère un peu les tensions. Mais en fait ça revient très vite et en pire. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, les muscles sont inflammés. Donc si on vient trop triturer la zone, ça va faire perdurer et relancer l'inflammation. L'autre mauvais réflexe qu'on a très souvent, c'est d'aller dans la journée en permanence chercher jusqu'où je vais de ce côté, d'accord, là. Et ça c'est pareil, on va aller stimuler d'une manière inadéquate la zone. Et pareil, ça risque de faire perdurer l'inflammation. Donc déjà ces deux réflexes-là, il ne faut absolument pas les faire. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut rester le coup immobile toute la journée et mettre une minerve. Au contraire, il faut essayer de garder une certaine mobilité et pas non plus avoir trop peur de bouger la tête. Donc essayez de vivre votre vie de tous les jours. Bien sûr, si vous bougez trop la tête, vous allez vite être rappelé à l'ordre. Mais ça ne veut pas dire pourtant qu'il faut rester immobile. Beaucoup de personnes mettent des minerves. Alors ça, ce n'est pas forcément une bonne idée. C'est bien d'en mettre si vous êtes dans une situation, par exemple dans des transports en commun ou en voiture, où il peut y avoir des mouvements un peu brutaux. Et là, c'est bien d'avoir une minerve, ça va empêcher votre cou de bouger trop. Par contre, dans votre vie quotidienne, il ne faut pas la mettre parce que sinon ça va réduire encore plus les muscles qui ne vont plus travailler du tout, ils vont rester dans leur inflammation et votre perte de mobilité va rester comme elle était. Donc après, les petites choses que vous pouvez faire pour vous soulager, vous pouvez mettre du chaud, par exemple une serviette chaude ou une bouillotte ou les coussins en noyau de cerise qu'on met au micro-ondes pour chauffer. Donc ça, ça peut aider un petit peu. Vous pouvez mettre... Alors ça, je recommande surtout avant de se coucher des pommades chauffantes type baume du tigre, le baume du tigre rouge. Plutôt pas les autres, plutôt le rouge. Ou du baume celtique ou des choses comme ça. Certains vont mettre du Voltaren qui est un anti-inflammatoire en pommade. Alors ça, tout ce qui est anti-inflammatoire en cachet, par exemple, ou des décontractants musculaires, etc. C'est ce qui est recommandé, ce qui va vous être donné par un médecin si vous allez le voir, en général. Effectivement, ça va faire diminuer la douleur. Par contre, ça ne va pas aider, en général, à guérir. C'est-à-dire que les blocages articulaires vont rester là. Et ça a plusieurs effets pervers. C'est-à-dire que déjà, les anti-inflammatoires, si vous les prenez par voie orale, ça va vous abîmer l'estomac, les reins, le foie. Donc, c'est pas terrible. Bien sûr, ça va vous faire diminuer la douleur. Mais le piège là-dedans, c'est que vous allez faire des mouvements que vous ne feriez pas naturellement. Et donc, ça risque, au contraire, de faire durer plus longtemps votre torticolis. Donc, à moins que la douleur soit vraiment insupportable, moi, personnellement, je déconseille de prendre ces anti-inflammatoires. Voilà, c'est vraiment pour du confort que vous allez en prendre. Mais ça ne va pas trop vous aider. Ensuite, dans les petits conseils, vous pouvez, bien sûr, aller voir un ostéo. N'hésitez pas à m'appeler. Donc, en ostéopathie, on va travailler sur les blocages articulaires. Histoire que quand vous sortez de la séance, vous n'avez plus trop de blocages au niveau du cou. Et l'inflammation, comme ça, elle peut passer rapidement. Donc, en général, après une séance, déjà tout de suite, on tourne mieux la tête. Et très rapidement, on récupère un coup normal. Voilà. Si vous pouvez aussi attendre que ça passe, donc en général, après ça dépend des personnes, mais en une semaine, votre torticolis, il passe. Par contre, si on ne va pas voir un petit peu comment ça se passe au niveau ostéopathique, vous risquez de vous rebloquer assez vite. Bon, ce n'est pas forcément, mais ça peut revenir dans les quelques semaines, quelques mois ou l'année d'après. L'idéal, c'est de remettre bien toutes vos structures en ostéopathie, enlever les déséquilibres, rendre la mobilité aux zones qui ont perdu leur mobilité, histoire que ça ne vous refasse pas un torticolis dans les jours ou semaines ou mois à venir. Voilà. Au revoir.